... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Ouverture de la sixième conférence concernant l'Afrique de l'Est et le seuil indien des procureurs généraux et des poursuivants. Et la Russie, la Turquie et l'Iran réunis pour un sommet tripartite. Merci à vous de nous rejoindre. La sixième conférence sous-régionale de l'Afrique de l'Est sur le renforcement de la lutte contre le terrorisme s'est ouverte ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Cette rencontre a regroupé des procureurs issus des pays de la sous-région et des magistrats. La République de Djibouti a accueilli donc ce matin une importante réunion régionale. Il s'agit en effet de la sixième conférence régionale sur le renforcement de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé en Afrique de l'Est. Organisé par les autorités judiciaires djiboutiennes en partenariat avec l'association internationale des procureurs. Cette conférence a été présidée par le ministre de l'Intérieur Hassan Omar et a vu la participation du directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Mohamed Kahin. Des représentants d'organisations internationales ont participé également à l'ouverture de ce séminaire. L'objectif étant de renforcer la collaboration entre tous les services en charge de la lutte antiterroriste et le crime transnational organisé car le terrorisme est devenu un fléau mondial. C'est pourquoi cette réunion consistait donc à trouver les voies et les moyens pour lutter contre ce fléau. Et dans son discours, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar a rappelé que le terrorisme est devenu une menace pour notre région. On l'écoute. La réunion de l'organisation surrégionale, comme d'habitude, pour l'objectif de discuter et d'analyser en ces deux jours comment lutter contre le terrorisme dans notre région. Comme vous le savez, le terrorisme est devenu un fléau mondial. Pour tous les gouvernements de notre région, le terrorisme est devenu des difficultés que nous rencontrons chaque jour. C'est pourquoi nous sommes à l'écoute de votre réunion, de cet atelier, pour que, à votre tour, vous nous proposez les moyens et les voies pour lutter efficacement contre le terrorisme. L'efficacité de lutter contre les méfaits du terrorisme réside à travers une coopération étroite tant entre les différentes forces formées et équipées pour cet objectif que les organisations régionales et internationales, avant tout, canalisaient et facilitaient la cohésion des actions de ces différentes forces et organisations. Je ne m'attarderai pas longtemps sur la menace que représentent les organisations terroristes et surtout, Al-Shawab, tant pour la République de Djibouti que pour tous les autres pays de la région. Toujours en Nouvelle Nationale, sous la présidence de l'honorable Sherma Kémoussahari, la Commission des Finances de l'Économie Générale du Plan s'est réunie ce mercredi dans la salle du Commission de l'Assemblée Nationale. L'ordre du jour de cette séance a porté sur l'examen en procédure d'urgence du projet de loi modifiant le Code Général des Impôts de la République de Djibouti. Le gouvernement a été représenté par le ministre du Budget, Baudet Ahmed Roblé, accompagné de ses principaux collaborateurs, dont le secrétaire général, Simone Moubratou, ainsi que le directeur général des impôts. Cette séance a aussi vu la participation de tous les membres de cette commission. Ce projet de loi soumis à l'approbation des commissaires avait pour objet la modification de certains articles, dont l'article 499, 500 et 501 du Code Général des Impôts. Cette nouvelle mesure s'inscrit dans le cadre de la réforme fiscale initiée ces dernières années par le président de la République. De ce fait, ces nouvelles dispositions visent à réduire les droits d'enregistrement relatifs aux mutations immobilières, comme les ventes d'immeubles ou des droits d'immobilier de toute nature, ainsi que la défiscalisation ou l'exonération de la première acquisition du terrain nu. Ces mesures vont sans doute améliorer le climat des affaires en République de Djibouti. Au terme d'un débat interactif, les commissaires ont donné un avis favorable pour que ce texte soit soumis à l'appréciation de leurs collègues lors de la prochaine séance plénière de l'Assemblée nationale. Une conférence débat sur les réformes pour un meilleur d'environnement des affaires a eu lieu ce matin à l'hôtel Sheraton, sous la houlette du ministre de la Présidence chargée des investissements. Cette conférence débat est organisée par l'Agence nationale de la promotion des investissements, la NPI. Le thème de ce matin portait donc sur le permis de construire pour les citoyens djiboutiens et pour les investisseurs étrangers, qui a été modifié à plusieurs reprises afin de leur faciliter. Beaucoup de progrès ont été enregistrés pour l'agence de notation Doing Business de la Banque mondiale en la matière, et Djibouti se classe parmi les dix pays les plus réformistes du monde. Cette conférence débat a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Investissement, Abdi Elmi Ashkir. Et dans son intervention, le ministre du Commerce a remercié tous les participants d'avoir répondu à leur appel, et leur a convié que Djibouti s'est classé dans cette liste grâce à leurs efforts et leur travail fourni quotidiennement en toute concertation avec les départements concernés et de poursuivre sur cette voie. On écoute le ministre. A l'effet, l'ordre du jour qui nous réunit ce matin dans ce lieu est d'une importance primordiale pour notre pays et pour son attractivité commerciale. Il s'agit d'apporter des réformes institutionnelles en profondeur pour être en phase avec la vision du président de la République qui souhaite faire de Djibouti un oeuvre commercial à la hauteur de sa position au juge stratégique régionale et continentale. Ces réformes ont pour ambition l'objectif de rendre notre territoire plus attractif et plus compétitif afin de valoriser ses avantages comparatifs à l'échelle régionale. Mesdames et Messieurs, La République de Djibouti a d'ores et déjà entrepris des réformes importantes qui lui ont valu d'être classées parmi les six pays les plus réformataires au monde selon du in-business et notamment dans le domaine de la création d'entreprises où notre pays est passé de 172e à 155e en bon de 57 places en seulement en une année. Nous devrions également être tous conscients que ces avancées notables qu'a enregistré notre pays grâce aux réformes entreprises et en cours les visées noulément à la reconnaissance et les applaudissements des anciens de Bretton Woods, mais essentiellement et exclusivement la marche vers notre émergence et notre développement. De telles avancées inscrites dans les derniers rapports 2018 de la Banque mondiale dont les critères de la création d'entreprises sont dus entièrement à la volonté politique du chef de l'État et au sacrifice consenti par le budget de l'État afin de réduire les coûts relatifs à la création d'entreprises en République de Djibouti. Sport à présent, le secrétaire d'État de la jeunesse au sport Hassan Mohamed Kamil s'est rendu à l'hôpital militaire soudanien accompagné de ses proches collaborateurs. Cette visite qui intervient après le lancement officiel des 11e Jeux de la CJSEI avait pour objectif de permettre aux premiers responsables de la jeunesse et donc de ces 11e Jeux de constater de visu la qualité des soins de cette importante structure médicale qui a été retenue dans le cadre de ces Jeux. Il a donc été accueilli par une importante délégation composée du général des armées, Ali Hassan, du directeur de l'hôpital le colonel médecin Madian, du chef du cabinet, le docteur Sadir Bachir et du directeur médical, le colonel médecin Nachat Fatri. Lors de la rencontre, le secrétaire d'État a pu exposer l'objectif et ses attentes de cette rencontre. Le colonel médecin Madian a évoqué les mesures prises à ce jour dans le cadre des préparatifs des Jeux et l'a tenu à rassurer le secrétaire d'État qui sont personnels ainsi que lui-même étaient mobilisés pour un encadrement sanitaire optimal des participants. Après la rencontre, le secrétaire d'État a effectué une visite de différents services dotés d'un large éventail d'équipements dernier cri. d'assurer le soutien médical de l'océan Indien. Nous accueillons ce jour son excellence, monsieur le ministre, à qui nous avons eu l'honneur de faire visiter notre hôpital. Nous sommes prêts et nous allons, je pense, assurer cette organisation dans les meilleures conditions possibles. Nous remercions son excellence pour la visite et pour les mots chaleureux. Et à la fin de la visite, le secrétaire d'État a exprimé son remerciement à l'endroit de son collègue de la Défense puis à l'endroit du général des armées et chef d'État-major pour cette collaboration précieuse. On l'écoute. Toujours dans le cadre du 11e jeu de la CGOCI, aujourd'hui, nous sommes à l'hôpital militaire de Djibouti pour visiter et voir de visu les installations que nous a proposées l'équipe médicale de santé. En l'occurrence, le docteur Madian et le colonel Rachat. Il faut savoir que ces jeux vont se dérouler, comme on l'a dit et plusieurs fois dit, à Djibouti. 6 pays vont venir sur Djibouti et Djibouti va accueillir plus de 1200 jeunes de 14 à 17 ans. Donc, la santé est primordiale pour ces jeunes sportifs qui vont concourir à Djibouti et cet hôpital offre tout ce dont a besoin un sportif. Donc, on a passé plus de 1h20 pour visiter toutes ces installations, toutes les salles qui ont été réservées pour accueillir ce jeune sportif et sincèrement, sincèrement, je suis émerveillé de la qualité des installations qui existent dans cet hôpital. Maintenant, on est sereins, on est prêts à accueillir ces jeunes qui vont venir sur Djibouti, mais aussi, je remercie vivement d'abord le ministre de la Défense, le général et surtout les médecins qui vont suivre cette affaire de près, les médecins que j'ai cités tantôt. Donc, quel sera le travail à faire ? Le travail à faire de l'armée médicale, c'est dans chaque site, on va avoir une équipe médicale. Ça veut dire là où va se jouer le jeu, mais aussi au site d'hébergement parce qu'à tout moment, on peut rencontrer des problèmes de digestion. Donc, un grand bravo. Un grand bravo à cette équipe médicale, sincèrement, qui fait un travail remarquable. Je suis témoin aujourd'hui de la qualité des matériels qui existent aujourd'hui et je pense que les Djiboutiens et les amis hôtes qui vont venir vont profiter vivement de ces installations. Et lors de la réunion des experts qu'on a eues à Djibouti, ils ont certifié comme quoi cet hôpital était un hôpital de référence. Et d'ailleurs, on a vu des visus aussi que cet hôpital a un certificat, un certificat de level 3 pour démontrer la qualité des soins qu'ils offrent. Et sincèrement, encore une fois, un grand bravo d'abord à l'équipe qui m'entoure. Je remercie aussi vivement le général d'état-major, chef des armées, le général Zekaria. En nouvelle nationale toujours, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Abdelgadir Omar, a dirigé les travaux de la première réunion du haut comité de pilotage dans la mise en œuvre du cadre d'action globale en faveur des réfugiés, ou CRRF. La rencontre a vu la participation du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hossein Hassan Darar, la représentante résidente du PNU des coordonnatrices du système des Nations Unies, Barbara Amandie, le représentant du HCR et les représentants des organisations internationales ainsi que des partenaires au développement. L'agenda de la réunion a été plutôt chargé avec à l'ordre du jour l'examen et la validation des termes de référence du comité de pilotage et la revue des priorités du plan d'action national au premier semestre 2018. Plus généralement, il fut question aussi d'étudier les étapes à suivre avant la prochaine réunion du comité de pilotage avec notamment la vulgarisation de la loi et des décrets, l'organisation d'ateliers avec la Chambre du Commerce pour sensibiliser des opérateurs économiques, entre autres le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a souligné le caractère technique de cette réunion qui traduit la volonté du gouvernement à suivre la déclaration de Nairobi sur les recherches de solutions durables. Nous avons organisé aujourd'hui la première réunion de pilotage pour que tous les membres du comité de pilotage se connaissent et ensuite discutent, regardent ensemble les termes de référence qui ont été préparées par le secrétariat. Donc c'était le premier point. Et le deuxième point de l'ordre du jour, c'était la revue des priorités du CRF. Comme vous le savez, dans le cadre de la conférence régionale organisée par l'IGAT sur la recherche de solutions durables en faveur des réfugiés, une déclaration a sanctionné la réunion de Nairobi. Et une étude exhaustive du plan d'action de chaque pays a été faite. Donc il était nécessaire qu'on revoie ensemble le plan d'action et le niveau de mise en œuvre du plan d'action. Le lycée industriel et commercial a abrité ce mercredi une cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle Mohamed Abdelhamayoub et le président de l'université professionnelle de Tianjin pour les techniques ferroviaires. La cérémonie s'est déroulée donc en présence des cadres et responsables de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et des dirigeants de l'université technique et professionnelle de Tianjin. Il faut rappeler que ce térémonie fait suite à la rencontre entre le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud et le président de la Tianjin Railway Technical Vocation College Yu Zhongyu hier matin au cabinet du ministre l'occasion pour le ministre et l'universitaire chinois de convenir d'un partenariat visant à renforcer la coopération dans les domaines de l'expertise dans les métiers et les formations dans le secteur du transport ferroviaire. A travers cet accord cadre, l'université chinoise devra apporter un appui à la construction et équipement d'un atelier de formation dédié au métier du transport ferroviaire. Elle fournira par ailleurs une formation et un encadrement des formateurs d'Yboussien tout en accompagnant la mise en oeuvre des filières de formation. Mieux encore, l'université chinoise offrira des formations aux sortants des filières du transport ferroviaire et elle s'engage aussi à échanger et partager des technologies et équipements didactiques avec son partenaire d'Yboussien. La cérémonie de signature a été l'occasion pour le secrétaire général et les cadres du MENFOP d'offrir une visite guidée à la délégation universitaire chinoise dans les différents ateliers et infrastructures. Ce mémorandum consiste à développer au LIC tous les métiers liés au secteur ferroviaire. Et ceci nous permettra aussi donc de préparer les jeunes à une insertion professionnelle. Et ceci donc entre dans la politique du ministère de l'Education nationale impulsée par son Excellence le Président de la République, M.S.M.A.L.M.Galli, qui a été mentionnée donc à la feuille de route du ministre de l'Education, M.M.M.M.M.Mahmad Mahmoud, c'est favoriser et créer l'environnement nécessaire à l'insertion professionnelle. Et donc c'est la mise en œuvre de cette politique qui fait aujourd'hui nous multiplions les partenaires et l'Université de Tianjin aujourd'hui est un partenaire efficace parce que ça permettra de créer beaucoup de débouchés pour le jeune du LIC. Et le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a abrité une série de formations sur la didactique des mathématiques intitulée EGMA pour les enseignants de deuxième année des écoles publiques et privées de Djibouti-Ville et pour les conseillers pédagogiques des différentes circonscriptions de la capitale. La directrice générale, Aïcha Farah, accompagne du directeur de la scolarité et des ressources pédagogiques a supervisé cet atelier de formation. L'objectif de la formation consiste à aller mieux outiller dans leur rôle de passeur chargé de l'administration et du test EGMA prévu en avril. L'objectif de la formation des enseignants consiste également sur la schématisation en résolution des situations ou problèmes. Le but étant de former les enseignants à favoriser le développement du raisonnement en mathématiques chez les apprenants, recherche, manipulation et schématisation notamment. Et de là nous passons à l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Nad. Bonjour à vous. En Syrie, pour commencer Samatar, la Russie, la Turquie et l'Iran seront réunis pour un sommet tripartite. Les dirigeants russes d'Ankos se réunissent aujourd'hui à Ankara, en Turquie, pour un sommet visant à relancer la recherche d'un règlement de conflit en Syrie, Samatar. Effectivement, Ahmad, tandis que les Occidentaux ont échoué à imposer leur but de guerre en Syrie et malgré une dégradation de la situation au début de l'année, les trois puissances garantes du processus de paix d'Astana se retrouvent autour de la même table. Le deuxième jour de la visite, Vladimir Poutine en Turquie, ce 4 avril, devra être largement consacré à la guerre en Syrie et à la résolution du conflit. Après une première discussion tête à tête la veille avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, le président russe doit participer à un sommet trilatéral auquel devrait se joindre le président iranien Hassan Rouhani un peu plus de trois mois après leur dernière réunion à Sochi en Russie. Et en France, Samatar grève, SNCF acte 2, le gouvernement français prédit des jours difficiles. Effectivement, bis repetita, c'est le mot ce mercredi sur le quai de gare en France, avec un deuxième jour de grève et un trafic qui sera encore très perturbé. Le gouvernement français prédisant des jours difficiles aux usagers, la direction de la SNCF prévoit un TGV sur 7 et un train régional sur 5, en moyenne soit sensiblement la même chose que mardi. Des manifestations ont ponctué la journée dans un rassemblement de 2700 personnes à Paris. Les syndicats représentatifs du SNCF, le SGTD, le INCA, le SUD, le SFDET s'opposent à une réforme qui vise à détruire les services publics ferroviaires pour un dogmatisme dans leur viseur, la suppression et de l'embauche au statut de l'ouverture de la concurrence et la transformation, Ahmed, de la SNCF à une société anonyme, prémise d'une future privatisation selon eux. Et aux Etats-Unis, Samatar, le siège de YouTube a été d'un théâtre d'une fusillade. Effectivement, Ahmed, une femme a blessé par balle trois personnes, dont une très grièvement, au siège de YouTube, près de San Francisco, saiment la panique parmi les salariés avant de se suicider sur place. Selon la police, qui évoque un différent personnel, une opération de police a été menée aujourd'hui sur le campus de l'entreprise YouTube, San Bruno, et de Sud et San Francisco, où une fusillade s'est produite. Plusieurs personnes ont été hospitalisées pour des blessures par balle, deux d'entre elles sont grièvement touchées. L'auteur des coups de feu, quand elle a été retrouvée morte, elle s'est ré-suicidée. Les 1101 salariés ont rapidement été évacués, Ahmed, du site. Les images de la télévision ont montré des employés sortant du bâtiment, les mains sur la tête, pour être ensuite fouillés au corps par des policiers. Et toujours aux Etats-Unis, Samatar, l'Etat-Unis commémore aujourd'hui les 50 ans de la mort de Martin Luther King. Effectivement, Ahmed, il y a 50 ans, jour pour jour, où Martin Luther King a été abattu à Memphis, dans le Tennessee. C'est le 4 avril 1968, que Martin Luther King était l'icône de la lutte pacifique pour le droit civique des Noirs américaines. Son discours, I have a dream, j'ai fait un rêve, en rester dans les mémoires. Un demi-siècle après sa mort, qu'il a un style de l'héritage de Martin Luther King, Ahmed. Martin Luther King avait en effet un grand rêve, le rêve de voir les Noirs et les Blancs vivre pacifiquement, à égalité de droit. Avec ses rêves, il est entré dans l'histoire. Plus de 250 000 personnes, y compris des Blancs, ont suivi son discours à la marche sur Washington, pour le travail de la liberté, le 23 août, rappelons-le, 1963. Son but, renforcer les droits des Noirs, les sensibilisèrent à leurs problèmes de la vie quotidienne, en pleine période de ségration raciale aux Etats-Unis. Né le 15 janvier, Ahmed, 1929, à Atlanta, en Géorgie, le fils du pasteur Martin Luther King fait lui-même très tôt l'expérience du racisme. Excellent à l'école, comme en théologie, il devient pasteur seulement à l'âge de 17 ans. Et enfin, pour clore cette édition à sport, Samatar, Ligue des Champions, notamment, le Real Madrid a un pied en demi-finale et le Bayern prend une option. Effectivement, le Real Madrid a atomisé hier la Juventus de Tirun. Le double champion d'Europe en titre. Le Real Madrid a écrasé la Juventus de Tirun, 3 buts à 0, hier, en quart de finale, à Ligue des Champions. César Ronaldo a été grandiose en s'offrant un doublé. Il a ouvert le score, très le début de la rencontre, avant de marquer un magnifique retourné acrobatique. Le Portugais a ensuite offert le troisième but madrilène à Marcelo de son côté. La Juventus a fini 10 par l'expulsion de Dybala pour un deuxième carton jaune. A noter que Sergio Ramos s'est suspendu au match retour. Dans l'autre rencontre de la soirée, Bayer Dominique a pris une option sur la qualification, grâce à un succès à Séville, 2 buts à 1. Les Allemands ont concédé le vertu de score par Sarabia. Merci Samatar, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.